Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Agora News Experience Client. Nous allons évoquer les nouvelles technologies, ou peut-être pas d'ailleurs ce matin, puisque aujourd'hui on va laisser la place à la voix du client. Et donc ce matin je reçois donc Séverine Viennet, vous êtes présidente fondatrice d'AirDeal. Oui, c'est bien ça, bonjour. Et Céline Forest, vous êtes membre du comité exécutif en charge de l'expérience client et de la communication chez Engie Cofélie. C'est bien ça. Bienvenue à toutes les deux. Merci de nous avoir rejoints. Donc on ne va pas parler technologie ce matin, parce que j'aimerais parler de la voix, et de la voix du client, et de l'écoute. Donc il y a des mots que nos clients partagent avec nous. Vous avez ce projet-là actuellement chez Engie Cofélie, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui. Alors juste pour resituer dans le contexte, Engie Cofélie est une entité du groupe Engie. Donc on travaille en B2B, on a plusieurs types de clients, à la fois des collectivités, l'habitat, le tertiaire, l'industrie. D'accord, donc c'est une expérience client particulière. Voilà, avec des clients qui sont très exigeants, parce que c'est des clients professionnels, des contrats qui sont plutôt sur la durée. Donc des engagements de longue durée, c'est ça ? Exactement, des engagements de longue durée. Et donc nous, effectivement, on a lancé toute une démarche, ça fait 4-5 ans maintenant, d'expérience client. Et à l'intérieur de cette démarche, on a plusieurs actions, dont une des actions qui est de mettre en place, effectivement, toute l'écoute des verbatim clients. D'accord. Vous les récupérez sur quels médias, sur quels canaux ? Alors, on a plusieurs canaux. Ceux qui sont déjà en place, c'est toutes les barométries classiques qu'on peut connaître. On peut mettre des barométries de satisfaction mensuelle. On fait aussi de la barométrie à chaud, donc suite à une intervention. D'accord. Donc là, on récupère de la donnée sur les réseaux sociaux. En fait, sur tous les canaux qui peuvent être à disposition, on va récupérer la donnée, les verbatims. On les met dans notre CRM. Comme du texte ? Du texte, tout à fait, qui est retranscrit. On les met dans notre CRM. Et ces verbatims sont analysés et transformés en plan d'action. Et ils sont disponibles aux équipes. Vous le faites déjà ? Ça, alors, cette partie-là, on le fait déjà. Et maintenant, ce qu'on a à remettre en place, qui va être déployé dans un mois, mais pour l'instant, juste à l'équipe Expérience Client, c'est l'analyse sémantique des mots, effectivement, de toutes ces verbatims qu'on va pouvoir récolter. On va pouvoir les analyser par catégorie. Et qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans ? Donc, c'est catégoriser ces mots. C'est plus simplement des plans d'action. C'est de déterminer, est-ce que c'est de l'émotion ? Est-ce que c'est du positif, du négatif ? C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est d'enrichir nos plans d'action et c'est de pouvoir aussi détecter des opportunités, mais également des signaux faibles. Sur le parcours de... Sur tout le parcours client, les mots ont un sens. Et quand on analyse les verbatims, on a effectivement toute cette notion d'émotion dont vous venez de parler, qu'on n'a pas dans des barométries à froid avec des notes et des indicateurs. Et donc, toute cette partie-là, j'espère pouvoir nous servir d'enrichir nos plans d'action avec nos agences et également de détecter des opportunités, comme je l'ai dit, et des signaux faibles. D'accord. Et ça fonctionne alors ? Oui. Est-ce que ça marche dans la vraie vie ? Je ne sais pas. Oui. Ça fait 12 ans maintenant que... Donc, vous avez deux clients, bien sûr. Exactement. Donc, AirDeal, ça fait 12 ans qu'on développe des solutions sur mesure pour analyser, justement, toute cette voie du client. Alors, on ne travaille pas ensemble, mais en tout cas... Mais on travaille déjà dans le secteur aussi de l'énergie, avec Suez notamment. Et donc, on a l'expérience, effectivement, de savoir que ces verbatims clients, ces messages qui soient par les issues des enquêtes de satisfaction... Même chose, pour récupérer la totalité des canaux. Exactement. Tant qu'il y a un écrit. C'est ça. Dès que le client s'exprime à l'écrit, on sait l'analyser. D'accord. Et on développe vraiment la solution sur mesure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va adapter. Notre solution aux requêtes clientes. Aux attendus du client. Exactement. Ou est-ce que c'est déterminant par rapport aux médias ou c'est déterminant par rapport aux attendus du client ? Qu'est-ce qui fait la différence à chaque fois sur un chaque cas d'usage ? Ça va être surtout notre client final, puisque par exemple, pour UGC, on travaille sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui se dit sur les cinémas, via Twitter, Facebook, Google My Business. Donc là, on a des thématiques particulières qu'on va aller extraire automatiquement avec du positif, négatif. Et vous repoussez ça au client. Donc, voilà, l'attente à l'accueil, la propreté des salles, le film en lui-même. Est-ce que les pop-corns sont chauds ? Est-ce que les pop-corns sont chauds ? Sucrés ou salés, ça, c'est aussi une problématique. Donc, cette thématique, on va bien sûr les extraire pour UGC. On ne va pas les extraire, par exemple, chez Raja, donc leader des emballages carton, où là, on va étudier sur les chats. Donc, on est sur un autre canal. Quelles sont les questions, en fait, les plus récurrentes que peuvent recueillir Raja ? Et on arrive à déterminer, effectivement, cette notion d'émotion. Est-ce qu'on arrive aussi à déterminer, par exemple, un pain point dans un parcours client ? Oui. Comment peut, enfin, vous, vous pensez vraiment pouvoir arriver à identifier, en fait, à travers des outils d'analyse de la voie du client, comment on va identifier ce pain point à ce moment-là et le poids, effectivement, que ça peut avoir dans le parcours client ? Alors, j'espère que ça va enrichir, parce qu'on le fait déjà, en fait, avec tous les outils qu'on a en place, et ce qu'on récolte et les points d'action qu'on met en place. Donc, on essaie d'identifier, en tout cas, déjà, les pain pointes et, encore une fois, aussi, les points positifs, les points forts sur lesquels s'appuyer. Et les industrialiser. Et vous arrivez déjà à le faire. Ça, on arrive déjà à le faire. Là, l'idée, c'est qu'on a calculé, on a à peu près 20 000 verbatims qu'on récolte par an. D'accord. Par an. Et du coup... Et quand on dit verbatims, c'est un texte à un endroit ou c'est des mots ? Oui, enfin, c'est un ensemble de messages. C'est le message. Moi, j'espère que, donc, au travers d'outils comme ça, on va pouvoir encore aller plus loin et détecter l'émotion aussi qu'il y a derrière. Des choses qu'on ne peut pas forcément voir dans le texte tel qu'il est retranscrit. Ou derrière un chiffre. Exactement. Il n'y a pas d'émotion derrière un chiffre. Exactement. Et on parle toujours de digital versus humain. Et là, on est dedans. C'est comme on remet un petit peu de chair, j'ai envie de dire, à travers des mots et à travers le sens que peuvent porter les mots et les émotions à travers ces mots-là. D'accord. Et la voix, finalement, est-ce qu'on arrive à récupérer aussi la voix ? Ou est-ce que vous avez pour objectif de récupérer aussi les conversations et de pouvoir les retranscrire de façon écrite pour alimenter aussi ça ? Ou ce n'est pas encore prévu ? Alors, pour l'instant, on va commencer première étape. Parce qu'il est déjà écrit. Encore une fois, on est dans une culture... Le B2B est un peu plus particulier. Même si, finalement, les clients de nos clients deviennent nos clients, on est encore... Et puis, c'est des hommes. Enfin, on s'adresse à des hommes et des femmes. Et donc, de toute façon, ce sont aussi des particuliers. Mais culturellement, même dans l'interprétation des résultats, on va d'abord mettre en place l'étude sémantique, voir comment on peut l'utiliser. Et pourquoi pas, après, tester effectivement la voix et ce qui en ressort directement des retranscriptions ou des appels. D'accord. Et quel type d'émotion ressort de mots ? Alors, c'est bien le mot dans le contexte, effectivement, qui permet de placer vraiment la tonalité positive ou négative d'un message. Donc, c'est juste un ton. Parce que, pour moi, c'est pas pareil, en fait, le fait de sortir un ton, de sortir de l'émotion. Est-ce que vous faites une différence ? Alors, non. À l'écrit, sur vraiment les messages, il faut éviter, justement, parce que c'est très subjectif, en fait, de dire est-ce que le client est énervé, très énervé, très, très énervé. Ça, on a essayé il y a 12 ans, en se disant peut-être qu'il y a quelque chose à ressortir. Mais, en fait, on s'est aperçu que c'était vraiment extrêmement subjectif. D'accord. Donc, on ne peut pas automatiser et dire que le client est en colère, très en colère. Et ce qu'on va extraire, déjà, les informations pertinentes qui sont contenues dans le message va déjà permettre de savoir si le client vous dit « Si vous ne me rappelez pas dans les 24 heures, j'appelle mon avocat. » Je crois que c'est assez clair. que c'est un client à prioriser, donc à une action à faire. Donc, ça, au niveau opérationnel, c'est extrêmement efficace. Donc, ça, vous remontez vraiment à un agent, à quelqu'un qui va le traiter, qui va récupérer cette notion d'avocat ou de juridique, et qui dit « Ok, ça, j'ai trouvé une notion de juridique, et donc je le rapporte et je le refais remonter à un agent. » Exactement. Ça, c'est vraiment… Mais c'est en temps réel ? Pour l'ensemble de nos projets, on analyse toutes les nuits tous les messages qui sont arrivés la veille. C'est pour ça que c'est… Non, en quelques secondes, par verbatim, tous les messages qui sont arrivés la veille. Et ça permet, effectivement, d'être à J plus 1, de savoir, par exemple, pour Orange, on est à plus de 5000 verbatims par jour au niveau des enquêtes de satisfaction. Donc, chaque nuit, on analyse ces 5000 verbatims et on va aller détecter les clients qui ont une demande prioritaire, urgente. De réclamation. Voilà, donc ça va être les risques juridiques, les risques de perte de clients, les clients qui sont en attente depuis longtemps que leur box arrive, par exemple. Donc, on définit, en fait, avec chacun de nos clients quels sont les sujets qu'ils veulent mettre en priorité et ça permet, au niveau opérationnel, d'avoir un traitement efficace. Donc, il y a une automatisation, en fait, d'une tâche qui remonte. D'accord, vous avez prévu ça aussi ? Alors, on le fait déjà. Déjà, d'accord. Enfin, ce qu'on fait, c'est effectivement… On a un système d'alerte qu'on met déjà en place au travers du CRM qui va directement dans les équipes. C'est souvent au travers de notes, plutôt. Mais effectivement, moi, mes équipes, quand elles voient des verbatims, enfin, elles analysent déjà ces verbatims qu'on récolte. Mais c'est humain, c'est pas un outil qui le fait ? Alors, l'outil le fait au niveau des notes, ce qui est un peu plus factuel, on va dire. Et toute l'analyse un peu plus sémantique, pour l'instant, c'est plutôt mes équipes qui le font et qui alertent les agences et qui les aident à mettre en place des plans d'action. D'accord, ok. Et donc, cette notion d'émotion, finalement, c'est plutôt un ton et pas une émotion. Donc, c'est ça, c'est une réalité positive, négative. Par contre, dans un verbatim, on va effectivement extraire tout ce qui est aussi bien positif, comme vous le disiez, parce que c'est extrêmement important de dire, avant de dire, bon, il faut qu'on s'améliore là-dessus, voilà ce qui plaît à nos clients et voilà les thématiques sur lesquelles on va continuer d'être excellent. Et voici les plans d'action. Oui, exactement. Moi, je trouve que c'est aussi important de savoir, par exemple, un agent, enfin, ce qu'on fait avec la voix du client souvent, c'est que deux agents peuvent présentement le même coût d'un crédit. Il y en a un qui va avoir une perception très positive de la façon dont il va le présenter, l'autre non. Et donc, c'est déterminer aussi des bonnes pratiques à l'agent et en termes de management. Je trouve que c'est aussi très fort de pousser le positif. Enfin, voilà, soyez-moi. D'ailleurs, sur ce sujet du positif, ce qu'on fait, c'est qu'on met aussi en place, on met en avant les verbatims positifs des clients dans les agences. Il y a des agences qui affichent les verbatims positifs pour, voilà, toujours, pas tout le temps, se concentrer sur ce qui ne va pas, mais aussi se concentrer sur les forces. Et sur ce qui va. Et puis, c'est ceux qui bossent, en fait, parce que, enfin, ce n'est pas nous. Je ne dis pas qu'on ne bosse pas. Mais je veux dire, c'est eux qui sont quand même avec le client toute la journée, tout le temps. Voilà, ce n'est pas un métier très simple. Et donc, je trouve qu'effectivement, les valorisés, on l'oublie de temps en temps. D'accord. C'est aussi une des applications chez nos clients, en fait. Par exemple, chez PSA, il y a une e-letter mensuelle qui est mise en place vraiment au niveau des concessions pour manager l'équipe et voir, effectivement, quel est le top 3 ? Et c'est vous qui produisez cette e-letter ? Exactement. C'est à partir des éléments qu'on aura détectés dans les verbatimes de la concession qu'on va générer automatiquement ce rapport qui permet ensuite de manager l'équipe et de dire, par rapport aux trois derniers mois, on a été un peu moins bon là-dessus. Par agent, par agence, notamment chez vous ? Ou est-ce qu'à tous ces niveaux-là ? Et c'est un objectif aussi pour vous d'atteindre à tous les niveaux ? Oui, bien sûr. D'accord. On le fait, il faut être structuré avec aussi un CRM. Je pense que c'est la base. Mais à partir du moment où vous avez un CRM, c'est assez facile de faire des liaisons et identifier où ça va. D'accord. Et donc, finalement, ce cap que vous passez, ou en tout cas que vous souhaitez passer, l'attendu, c'est effectivement progresser sur quel niveau sur cette analyse-là ou sur les plans d'action ? Vous, vous avez parlé d'émotions ? Oui, alors moi, j'ai parlé d'émotions. Non, mais ce qui m'intéresse vraiment dans ce projet, qu'on va mettre d'abord en place au niveau de l'équipe de la direction de l'expérience client, c'est d'aller plus loin dans la détection de ces opportunités, de ces points forts et de ces signaux faibles en prenant un autre angle que ce qu'on prenait jusqu'à présent. D'accord, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que, effectivement, finalement, c'était 20 000 par an ? Par an, oui. Combien de temps ça prend pour avoir, effectivement, rapidement, en fait, des retours sur les mots et sur cette analyse ? Alors, nous, la mise en place du système se fait en un mois, à peu près, et vraiment, en un mois, on peut réanalyser, par exemple, tout l'historique qu'il y a pu aussi avoir. Pour récupérer tous les échanges de mails, etc., ou avec le CRM ? Oui, tout à fait. Ce qui permet vraiment d'avoir déjà, en un mois, une matière sur laquelle on peut travailler. D'accord, donc on peut commencer avec ce qui existait auparavant et analyser un petit peu le domaine. Parce que les clients s'expriment depuis toujours. Donc, effectivement, on peut... Oui, pour peu qu'on ait, effectivement, un CRM ou un endroit où on les pose. D'accord. Et donc, en un mois, soit sur le passé, soit sur... Sur ce qui va arriver ensuite, au fur et à mesure. Nos clients ont vraiment, à chaque fois, détecté des... Alors, je parlais de Rajat tout à l'heure. Et dès le premier mois, en fait, ils se sont aperçus quelle était la problématique la plus récurrente que leurs clients leur posaient via le chat. Et donc, ça leur a permis, en fait, de changer la façon dont ils présentaient les fiches produits. Non, en fait, typiquement, quand on a des FAQ sur un site ou quand le chat remonte un certain nombre d'informations, on sait quelles sont les questions les plus posées. Ils ne l'avaient pas avant. Non, non, pas du tout. D'accord. Donc, c'était traité humainement. C'est bien un chat, pas un chatbot. Des conseillers derrière. Donc, les conseillers avaient la sensation qu'on leur avait posé pas mal de questions sur tel ou tel sujet. Mais là, en fait, ça permet d'avoir vraiment la réalité devant les yeux. Chiffré. Exactement. Et de savoir que, voilà, les dimensions exactes de l'intérieur des packagings n'étaient pas assez indiquées au-dessus, en fait, dans la fiche produit. D'accord. Ça leur a permis, voilà, rien qu'en modifiant la position de cette information dans leur fiche produit, d'enlever une grande partie de leurs questions. D'accord. Et donc, ça, ça s'est fait vraiment en un mois. De la même façon, chez Mythique, au bout d'un mois, on étudie Mythique. Alors, tout ce qui est partie réclamation, donc, il n'y a pas de... J'ai pas d'adoles de trouvées. Je n'ai pas trouvé. Est-ce que je peux avoir un mois gratuit ? Non, c'est plutôt tout ce qui va être, voilà, les abonnements, donc, des demandes d'informations, des réclamations. Et donc, là, pareil, dès les premiers mois, en fait, ils se sont aperçus de telle ou telle chose qu'ils pouvaient modifier rapidement sur leur site. Sur le site. Ou dans leur façon de communiquer. Exactement. Sur l'abonnement, notamment. La voix du client, ça ressemble aussi à la connaissance client, je trouve. Ah, ben, la voix, c'est l'écoute. Donc, si on écoute, on connaît mieux. D'accord. Bon, ben, en tout cas, on termine là-dessus. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. En tout cas, merci beaucoup. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit critique, surtout. Et à très bientôt sur Agoranews, expérience client. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada